Y'a plus gros c'est FU, aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois nous allons parler de Jutsu Kaisen Phantom Parade Et oui les gars ça y est, aujourd'hui nous avons eu un petit live de Abema dans lequel pas mal d'informations ont été données pour celui-ci D'ailleurs merci à Kaku d'avoir diffusé ce live ce midi sinon moi je n'aurais pas pu le suivre Et franchement c'était très intéressant, ils ont sorti pas mal de trucs, côté gameplay, côté story même Et on va en parler aussi parce que dans ce petit trailer on va découvrir deux nouveaux personnages Donc il faut savoir que les développeurs ont tout simplement créé trois personnages originaux Si je puis dire comme ça, ils me sentent bien comme ça, si je parle en bon français Spécialement pour ce jeu, donc il n'existe tout simplement pas dans la licence de base Et c'est plutôt intéressant parce que normalement on devrait avoir des histoires alternatives à celles de base Donc on va avoir normalement celles de base plus les histoires des persos Donc là vous l'avez vu, on a le personnage masculin, la petite girl Et normalement il y a un personnage un peu plus vieux, qu'on ne voit pas dans le trailer malheureusement Mais c'est pas grave, dans tous les cas, le petit trailer que vous voyez actuellement sur Youtube Je vous le mettrai en description, comme ça vous pourrez aller le checker D'ailleurs il y a un nouveau son, il est incroyable, la musique elle colle super bien à l'ambiance de GJK Et c'est même un peu ce qu'on avait déjà connu Franchement voilà, je vous le mettrai Vous allez écouter, vous faire kiffer parce que là niveau droit d'auteur Je pense sur la chanson, il y a moyen que je puisse même pas sortir la vidéo Mais ce qu'on va voir sur Twitter, je vous laisserai tout quand même Parce que ça ne devrait pas trop m'en empêcher de ce côté là Donc voilà pour le trailer Donc on va retourner vite fait sur le site Donc pour ce qui est de la date les gars, rien de plus 2022, on est sur les développeurs de Sumzap Pour ceux qui se souviennent, ceux qui ont fait Konosuba Pareil, ceux qui attendaient une globale Entre autres, c'est pas d'actualité du tout Sumzap, par exemple pour Konosuba C'était Nexon qui a racheté derrière Donc là par exemple nous avons un personnage en particulier Qui a été créé, on a le gars et la nana qui est ici Je sais plus c'est quoi leur nom Ils seront ici je crois d'ailleurs On va les regarder, ils doivent être plus bas Hop, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là les petits bros Donc, c'est quoi vos petits noms ? On a Ryuji Saki, Kaito Yuki et Kentsuke Nagino Ok Donc voilà pour ceux qui se posaient la question En vrai, on s'en fout un petit peu pour l'instant On verra surtout ce que ça donnera dans le jeu in game La story et tout, c'est intéressant Est-ce que c'est un personnage qui a la chalotte de DBL ? On sait pas A voir de ce côté là Donc bref, deux nouveaux persos J'ai pas eu le temps malheureusement de finir côté pré-inscription Je ne sais pas où on en était de ce que j'avais pu lire On était à 300k dernièrement Alors je ne sais pas du tout si ça a évolué Je sais même plus où c'est mis tout ça Enfin bref Du coup, on va aller sur leur Twitter off Et comme vous pouvez le voir, nous avons deux petites vidéos Donc on va commencer par la story Parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant Mais, vous le savez Je stoppe peut-être deux petites secondes Je vais peut-être même baisser parce que c'était un peu fort Voilà Avec ma première vidéo que j'ai faite il y a quelques mois J'avais tout simplement une frayeur Côté gameplay et surtout story J'avais peur que ça soit statique En fait, au vu des images Je pensais juste qu'on avait un PNG Et qu'il n'y avait rien autour Tu vois, pas trop d'animation Alors qu'en fait, c'est faux Là, ils m'ont donné tort Donc c'est agrément cool Donc là, par exemple, tu vois le gojo Il a la voix qui... Enfin, la bouche qui bouge Yes Et les cheveux aussi Enfin bref Il y a vraiment du mouvement sur le personnage On ressent vraiment un personnage un peu vivant devant nous Et ça, j'ai trouvé ça top ici Voilà Là, Nobara, pareil Tu vois, c'est sympa à suivre Sympa à suivre Plus, voilà, les animations Les tremblements, etc Voilà, il y a de l'effet Il y a de l'effet dans la story Je m'attendais vraiment qu'un truc statique Mais ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Donc franchement, merci Ou alors, je n'avais peut-être pas fait gaffe Lors du premier trailer Mais il ne me semble pas Donc ça, c'est un bon point à noter Après, bon, malheureusement On ne comprend pas le japonais On ne sait pas, comme je vous l'ai dit Pour une globale Il ne faut pas s'attendre non plus A grand-chose pour l'instant de Sumzap On verra bien de ce côté-là J'espère juste qu'on n'aura pas besoin de VPN Pour y jouer Sinon, ça va être la catastrophe Faut se le dire Enfin bref, je vais arrêter là Vous l'avez compris En tout cas, pour la story C'est good Voilà, c'est mieux que ce que je m'attendais C'est-à-dire que Ma tendance n'était pas très haute Mais voilà Ça va Il y a quelques points qui ont été plutôt bien faits Alors, du coup, là les gars On rentre dans la zone danger Si je puis dire Parce que, comme vous le savez J'avais parlé aussi du fait qu'on est sur un gameplay Qui date de jeux ces X années Je disais Allez, vas-y Ça va peut-être 4-5 ans ce style de jeu-là Tu vois Mais finalement Je dis bien finalement Vous n'avez peut-être pas tort Mais juste Prenez une chose en compte C'est que le tour par tour Le style même des jeux tour par tour Vont exister Tout le temps en fait Ça existe depuis la nuit des temps Il y aura de futurs jeux en tour par tour Comme Onkastarelle Qui arrivera dans quelques mois Qui devrait arriver cette année Ça sera pareil Bon alors c'est un monde ouvert Mais les combats seront en tour par tour Donc le tour par tour sera toujours là Il y en a qui préfèrent le open world Et tout Parce que j'ai pu lire Même regarder quelques vidéos Qui parlaient un peu de ce sujet-là Moi personnellement Je vous le dis Je préfère le tour par tour à l'open world Pourquoi ? Parce que le tour par tour Surtout pour un jeu mobile Je trouve que Bah c'est le plus opti en fait Tout simplement Le tour par tour Moi je peux jouer non-stop Il n'y a pas de problème Je peux même mettre en auto ou en off Tu vois Il n'y a pas de problème Alors qu'un open world Quand tu joues à un jeu Style la Genshin Impact ou autre Bah tu peux pas jouer vraiment en auto Tu vois Ça marche pas Il n'y a pas du tout même Et j'ai envie de dire Il faut que tu sois vraiment focus Sur le jeu H24 Donc c'est pas un jeu Que tu peux vraiment trahir Comme un jeu mobile de base Et surtout qu'un jeu comme Genshin Impact Ou même peut-être le 7DS Origins Qui va arriver Bah peut-être sûrement l'année prochaine C'est des jeux pour moi Tu vois Que j'accentue plus à du PC C'est des jeux plus consoles PC Pour moi Que des jeux mobiles En réalité Je pense qu'ici même On doit être Trois quarts à jouer Par exemple Genshin Impact Sur PC Et non mobile Enfin franchement Je trouve ça 10 fois plus agréable Et même si Imaginons On a des jeux Qui ressemblent à Genshin Impact Avec des open world Comme Onkai Impact aussi Qu'on a eu Bah Onkai Impact Que je jouais éventuellement Sur émulateur Avant qu'il y avait son launcher PC Et bah je jouais avec ma manette Tu vois Je mettais l'émulateur Je branchais ma manette Et je jouais comme si c'était Un jeu console quoi Et pas un jeu mobile Parce que tout simplement Aujourd'hui Les jeux mobiles Enfin même Les téléphones Ne sont pas adaptés A des open world encore Genshin Impact par exemple Je trouve que c'est pas non plus Ultra opti sur tel Ça le fait hein Mais c'est pas le plus opti C'est pour ça que ces jeux là Moi je trouve que c'est hyper intéressant Et moi je sais que j'ai passé Beaucoup plus de temps Sur un jeu comme ça Qu'un open world Voilà C'est tout ce que j'avais à dire De ce côté là Du coup C'est vrai qu'avec tout ça Je n'ai même pas regardé Un peu de jeu Voilà Je suis parti directement Dans mes explications Donc là on peut voir tout simplement Qu'on a 4 types de sorts Donc là l'auto qui coûte Bah 0 Ça doit être la compétence de base Au niveau de l'attaque Ensuite il y en a une Qui coûte 12 de stam On va appeler ça de la stam Ou de la mana J'en sais trop rien Alors la troisième Je sais pas si c'est un effet spécial Ou quoi que ce soit Parce qu'on voit que l'âme là Elle est rouge actuellement Donc je sais pas si ça coûte Bah tout simplement Tout ce qui est de la mana ici ou pas Aucune idée Et ce qui est en violet C'est tout simplement La barre par exemple Qui est en dessous de nos barras Voilà la petite zone violée Ça doit être l'aspect Tout simplement Comme on a vu lors du premier trailer Et franchement Voilà Bon là du coup On a les artworks des persos Alors les artworks Une dinguerie Je sais pas Faudrait je retourne peut-être En regardant sur le twitter de Kaku Qui les a posté Mais franchement Les artworks sont très beaux Et en général Dans ces jeux là Les artworks c'est toujours magnifique Faut se le dire Donc voilà Les compétences qui prennent tout l'écran Alors le gameplay Comme je vous l'ai dit C'est pas transcendant On est d'accord Ça date depuis longtemps Par contre Les animations Oh Akento Nanami les gars Ce personnage Mais qu'est-ce que je veux Le focus Il est insane Pareil La qualité de twitter C'est pas non plus top top Donc on n'arrive pas à bien voir Ceci étant Bah graphiquement C'est propre Voilà Je pense qu'on va être tous d'accord Sur le fait que les personnages Les décors etc Ils sont clean quoi Ils sont propres Y'a rien à dire Mais c'est vrai que Je comprends qu'en termes de gameplay Même pour un tour par tour On s'attendait peut-être à autre chose Comme cette déesse Bah Grand Cross Qui était arrivée Avec le système de cartes Avec du tour par tour etc C'est assez révolutionnaire Vraiment faut se le dire Mais Aujourd'hui avec ce jeu Pourquoi il va marcher Pourquoi il va tenir La licence Jeu de Tsukaisen les gars Aujourd'hui c'est C'est une licence top tiers Faut se le dire Donc rien que ça C'est que ça va tenir Donc du coup Ce que je vous propose C'est qu'on revoie vite fait l'ESP Parce que l'ESP Elles sont Elles sont incroyables Même les compétences Les artworks et les splashards C'est Non T'es mal Les effets de particules T'es mal Les effets de particules D'ailleurs Faut vous dire Qu'en plus Il y a un gros travail Sur l'ESP Parce qu'ils ont dû Vraiment redessiner les persos Parce que là C'est vraiment pas l'anime C'est pas réutiliser de l'anime Tu vois le Yuji La tronche Kila On sent que c'est redessiné En fait Moi je trouve ça trop bien Voilà Donc là l'explosion Elle est très stylée Elle est propre Il n'y a rien à dire Voilà Pareil l'animation Regarde Mais regardez ça les gars Avec les boulements Et tout C'est stylé Vraiment convaincu Moi je suis convaincu J'avoue Comme je le dis depuis le début De cette vidéo Que sur ma première J'avais des inquiétudes Et honnêtement Bah je pars plutôt sur une hype Vous me dire en commentaire Ce que vous en pensez d'ailleurs Je pense que beaucoup Vont être un peu déçus quand même Mais Mais franchement Il y a eu pire Il y a eu bien pire Mais on s'attendait aussi Peut-être pour beaucoup d'autres A mieux Mais c'est pas grave Donc voilà les gars Côté gameplay On a vu Niveau d'espé Voilà Bah d'ailleurs c'est clean D'ailleurs là-haut Je pense que Ceci là Donc ça doit être Le x2 x3 La limite A droite Le sort de petite boucle Je me demande Si c'est un moyen de switch Tête des persos Mais je suis pas sûr Ou tel c'est le moyen D'utiliser l'auto Et à gauche J'en ai strictement qu'une idée Parce que sur le premier trailer C'était plus sur la droite Les fonctionnalités Donc je sais pas trop Et ça a un peu bougé Ça a dû évoluer depuis Donc voilà les gars A peu près En rapport avec les news De ce jeu Donc là j'ai présenté Les petits nouveaux personnages Donc là bien évidemment La musique que vous allez écouter Sur le trailer Bah c'est ça Eve Qui est stylée De fou Donc je vous le mettrai en description Donc je vais vite fait Faire un tour Vite fait vers Kaku Parce que normalement Si je ne m'abuse Il a dû mettre les artworks Voilà qui sont ici Donc là on a celui de la nana Pareil ici Pour l'autre perso Alors on a pas le celui du vieux Malheureusement Mais voilà Les artworks sont vraiment cool Donc voilà les gars J'espère que cette petite vidéo Sur Jusqu'Aizen t'aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce et à t'abonner Et puis moi je te dis A plus de la prochaine vidéo Allez peace tout le monde